Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série que j'espère merveilleuse qui s'appelle on reconstruit symphonie à partir de rien et on suit le tutoriel de fabien potencier un tutoriel trop peu connu hélas mais qui va vous permettre d'apprendre plein de choses sur le fonctionnement interne de symphonie pour ceux qui ne me connaissent pas qui savent pas où ils sont tombés je suis diorch hamla développeur et formateur et vous êtes dans l'épisode 3 donc il faudrait voir les premiers épisodes sur la playlist je vous la mets ici ou là dans les fiches allez la voir avant de venir continuer ici avec nous ce troisième épisode ici on va parler du routage le composant routing de symphonie qui va nous permettre de gérer mieux que ce que l'on le fait déjà les url je vous rappelle que dans notre dernière session et bien on avait fait en sorte avec notre front controller d'avoir des facilités déconcertantes à bien créer des pages et à leur donner les url que l'on souhaitait grâce à cette petite map qui est ici alors moi ce que je vous propose c'est qu'on aille un peu plus loin dans ce tutoriel et qu'on commence à travailler avec une librairie qui va nous permettre de mieux gérer encore ces url là et notamment de gérer les différents paramètres que l'on pourrait passer à l'intérieur de ces url alors on est parti pour commencer on va un peu refactoriser ce code est ce que je vous propose de faire c'est ce que montre le tutoriel n'hésitez pas à aller le voir aussi par vous même si vous voulez moi je fais les choses un peu différemment mais au final on a les mêmes choses donc moi ce que je vous propose ici regardez dans nos différents templates on peut appeler ça des templates maintenant nos pages il ya parfois des moments où on a besoin d'informations qui viennent de la requête ce qu'on se dit ici c'est que le front controller va nous permettre d'éviter de nous emmerder à créer une variable name ici alors comment est ce qu'on va s'y prendre ce qu'on va pouvoir faire ici regardez ici avant de partir sur le routage on fait une petite optimisation ici on va pouvoir ici faire un extract avant donc de faire ici notre include on va faire un extract alors l'extract pour ceux qui ne le connaissent pas c'est tout simplement une fonction qui va prendre un tableau associatif qui va regarder les clés et les valeurs et qui va vous recréer les variables qui portent les mêmes noms que les clés avec les mêmes valeurs par exemple si vous avez un tableau avec une clé name qui vaut l'ior le extract va vous créer une variable name qui vaudra l'ior donc ici on veut donner un tableau à extract qui va permettre du coup d'extraire toutes les données qui sont arrivées dans l'url et donc en fait je peux lui donner ici request flèche query ça représente mes paramètres d'url qui a une méthode ici all qui va me les renvoyer sous la forme d'un tableau et le fait de les extraire ces trucs là et bien ça va me donner accès à la variable name par exemple imaginez que vous ayez ici dollar get crochet name et que ça ça vaut l'ior d'accord et bien ce qu'il est en train de me faire ici c'est qu'il est en train de me faire une variable name qui vaut l'ior est ce qu'on est bien d'accord là tu donc l'avantage dites vous bien qu'après cet extract il y a une variable name qui existe attention il ya une variable name si dans la requête dans l'url j'ai mis un paramètre name donc à partir de cet extract il ya une variable name dans mon code donc quand je vais inclure ici ma page hello est ce que j'ai besoin de recréer une variable name ici pas du tout je peux l'enlever et alors là regardez c'est magnifique parce que juste avec cette toute petite optimisation de code qu'on a fait là avec cet extract si je vais sur slash hello point d'interrogation name égale l'ior vous avez bien remarqué que j'ai un paramètre en get il va donc se retrouver dans request flèche query flèche all qui est un tableau associatif et je vais l'extraire donc je vais bien avoir une variable name je vais lancer cette requête et ça marche parfaitement bien alors attention néanmoins ici regardez ce qui va se passer ici ce qui va se passer c'est que si je ne passe rien il n'y a rien dans la query d'accord donc il n'y a rien dans l'extract il n'y a pas de variable name qui est créée donc ici on a un bug parce qu'on essaie d'afficher name alors ce qu'on va être capable de faire ici c'est de poser la question suivante si il y a une variable name si elle existe alors je veux afficher name sinon je veux afficher world tout simplement et alors là regardez comme c'est beau ici ça marche et ici je peux mettre name égale l'ior et ça marche aussi et donc l'avantage de ça c'est quoi c'est tout simplement qu'ici on n'a pas à s'emmerder trop avec la requête on peut imaginer que toutes les données qui sont passées dans l'url on les retrouve ici tout simplement sous le nom de leur variable tout simplement donc ça c'était juste une petite optimisation de notre fonctionnement alors maintenant on va pouvoir commencer vraiment à s'intéresser au routing on nous dit dans le tutoriel vous devriez vous intéresser aux url de façon un peu plus propre c'est à dire que par exemple on pourrait taper hello slash fabien plutôt que de taper slash hello point d'interrogation name égale fabien alors on nous dit ben pour faire ça il va vous falloir une petite librairie qui va être capable d'analyser un peu tout ça et cette librairie c'est symphony slash routing donc pas de problème on vient dans notre console ici hop et on va se faire un petit composer require symphony slash routing et la composer va aller installer toutes les dépendances et vous allez voir que c'est pas si compliqué à utiliser et ça va vous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement interne du véritable framework symphony puisque en fait on est en train de recréer symphony là proprement alors maintenant on a installé le composant de routing comment ça fonctionne le tutoriel nous en parle mais je vais essayer de vous l'expliquer avec mémo à moi ce que vous allez pouvoir faire évidemment c'est agir sur cette partie là nous on ne veut plus un tableau associatif comme ça on veut quelque chose d'un peu plus puissant mais vous avez vu ici on a bien listé l'ensemble des routes que l'on souhaitait avoir dans notre application eh bien on va faire la même chose comment ça le composant routing il est très simple il a deux classes que vous devez connaître les routes collection et des routes une route collection c'est quoi c'est un ensemble d'adresses qui sont disponibles dans mon application et une route ça représente une de ces adresses là donc commençons par créer ici une variable route qui est égale à une new route collection attention de bien rajouter le use ici et donc on va pouvoir maintenant travailler là dessus et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est ajouter des routes à notre route collection rappelez vous la route collection correspond aux url qui existent alors que l'une route ça correspond à une de ces url alors disons ici route flèche add on va rajouter une route et on va nommer les routes alors la première on va l'appeler hello et on va dire que ça correspond à une nouvelle route faites attention ici on va vous proposer deux use vous ne prenez pas la classe qui est annotation route vous prenez bien symphonie component routing route ok et alors une route c'est quoi ben une route ça va être un chemin et éventuellement même des paramètres alors regardez ici on va dire que cette route hello c'est slash hello et on va même être capable de dire ici qu'elle va avoir un paramètre on dit ça entre crochets qui sera ici tout simplement name ok alors ce qu'on va être capable de faire aussi c'est de lui passer des valeurs par défaut en deuxième paramètre de la création de notre route on va être capable de dire tu sais si on ne nous a rien envoyé dans name alors s'il te plaît par du principe que dans name il ya world donc si on n'envoie rien si on fait juste lâche et l'eau eh bien on aura dans la variable name world vous allez voir on va faire marcher tout ça juste après alors ce qu'on peut faire bien sûr c'est rajouter encore mes autres routes ici donc on va rajouter une route qui s'appelle bail et c'est encore une fois une nouvelle route dont le chemin est slash bail et qui n'a rien de plus de spécial ok et enfin on va ajouter une troisième route c'est notre fameux about on va l'appeler about et c'est une nouvelle route dont le seul dont le chemin pardon sera à slash à propos tout simplement et alors là on a notre route collection qui est prête alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est se débarrasser de cette map et on va pouvoir travailler avec un objet qui va nous permettre justement de regarder par rapport au passe info qui a été tapé si je tape slash l'eau slash bail etc quelle est la route qui correspond alors pour faire ça on va utiliser un objet qui s'appelle le url matcher on va donc créer ici tout simplement un url matcher ma cher et c'est un new url matcher attention cette url matcher vient de symphony component routing matcher url matcher n'oubliez pas de mettre le use mais j'espère qu'à ce stade de la formation même vous avez déjà téléchargé php intelligence sur votre vscode et que ça se fait automatiquement alors attention l'url matcher son boulot c'est quoi son boulot c'est de dire l'utilisateur a tapé quelque chose une adresse slash et l'eau il faut que je vérifie si cette adresse correspond à une route qui existe réellement dans mon application et ça il va le savoir comment parce qu'on va lui passer quand on va le construire notre collection de route donc notre variable route ici alors attention on est censé lui passer aussi quelque chose d'autre qui s'appelle le request contexte alors c'est quoi le request contexte c'est un petit objet tout bête qui va contenir juste les infos nécessaires à l'url matcher concernant la requête actuelle par exemple la méthode est ce qu'on est en post est ce qu'on est en get est ce qu'on est en put en patch par exemple aussi le schème est ce qu'on est en https est ce qu'on est en http bref des petites infos sur la requête qu'on vient de recevoir alors ce que je vous propose c'est qu'on crée ce contexte juste en dessus on va dire contexte c'est égal à un new request contexte attention vous prenez bien celui qui vient du composant routing et alors plutôt que de lui passer des informations nous mêmes ce qui est un peu complexe ce qu'on va faire c'est qu'on va dire contexte from request et on va lui passer la request et alors là ce que le contexte va faire c'est qu'il va récupérer va piocher dans la request les infos dont il a besoin et du coup ce petit contexte qui a juste les infos de la requête dont il a besoin on va pouvoir le passer au matcheur en lui disant ici bah tiens prends ton petit contexte mon cher ami et là ça y est notre matcheur il est prêt il connaît l'ensemble des routes disponibles dans l'application et il connaît le contexte de la requête dans lequel on se trouve et alors maintenant on va pouvoir travailler ici ce qu'on va faire je vais juste vous montrer comment ça marche je vais dire résultat c'est égal à url matcheur flèche match et on va lui passer notre passe info donc dollar passe info ici hop et en fait ce que je vais faire je vais juste faire un var dump de résultat et on va faire un die juste derrière donc voilà j'espère que c'est assez clair pour vous nous avons un url matcheur nous l'avons construit en lui passant la collection des routes qu'on avait créé ici il ya hello bye et about on lui a passé aussi le contexte qui lui permettra de se repérer par rapport à la requête actuelle et ensuite on a demandé à ce qu'il regarde si par rapport au passe info qu'on a passé il trouve quelque chose allons actualiser notre page en passant par exemple slash hello et on va voir ce qu'il nous dit il nous dit bah écoute voilà les résultats que je trouve j'ai regardé la collection de routes qui existait et effectivement si tu tapes slash hello j'en ai trouvé une c'est cette route c'est la route qui s'appelle hello oui regardez ici c'est bien la route qui s'appelle hello et en fait tu as dedans un paramètre name mais comme tu n'as rien donné et ben voilà la valeur du paramètre name c'est world tiens alors si je décide de mettre ici slash l'ior est ce que ça fonctionne là ça fonctionne parfaitement bien ils voient en plus que le paramètre name et bien c'est devenu l'ior mais oui regardez ici on a bien dit que après slash hello on aurait slash et un paramètre name et on a bien dit que si on ne nous passait rien name serait égal à word et si on nous passe quelque chose alors on prendra en compte donc vous voyez le résultat quand je demande à matcher c'est un tableau associatif avec le nom de la route qui est sur la clé underscore route et les paramètres éventuels qu'il y a dans ma route magique alors une question qu'on pourrait se poser à ce stade c'est qu'est ce qui se passe si je mets un pass info qui ne correspond à aucune des routes de ma collection que j'ai mis là aucune des trois et bien si je dis par exemple ici slash toto je vais avoir une exception c'est une exception de type resource not found exception le matcheur nous dit je ne trouve pas de route pour l'url slash toto par contre si je mets slash a tiré propos là il me dit j'ai trouvé la route c'est la route about magique tout simplement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du principe que ce code là est obsolète on va essayer de refaire le même code mais avec notre nouvelle librairie donc vous avez compris l'url matcheur quand on lui demande de matcher soit il nous donne des résultats soit il pète une exception donc ce qu'on va faire c'est la chose suivante on va dire tout simplement ici on va faire un try on va essayer quelque chose on va dire résultat c'est ce que le matcheur va nous donner quand on va lui passer le pass info qu'on a écrit et si tout se passe bien il va bien trouver quelque chose et donc le résultat dedans contiendra vous rappelez dans le résultat on a toujours une donnée route qui est le nom de ma route d'accord alors ce qu'on va être capable de faire c'est de dire la chose suivante on va toujours garder ce code là on va le copier et on va le coller juste en dessous de notre résultat ici et par contre attention ce qu'on veut coller ici ce n'est plus map crochet passe info ça n'existe plus ce que l'on veut coller ici ces résultats crochet underscore route je vous rappelle que par exemple pour la route à propos ben ça ça va nous donner about et on va simplement concaténer avec ça point php alors en gros on veut inclure dans le dossier src page ce qu'il y a dans le résultat et qui s'appelle route je vous rappelle que du coup ben ça va devenir hello by ou about et on va simplement y rajouter point php alors maintenant ce qu'on va avoir envie de faire c'est de mettre notre catch dans le cas où ça ne marche pas et dans le cas où ça ne marche pas on va catcher ici une ressource notre femme exception attention de bien rajouter le use en eau et donc ici on va pouvoir dire ben non ça n'a pas marché et qu'est ce qu'on faisait quand ça marchait pas ben c'était tout bête on faisait une réponse qui était une réponse de ça marche pas ça n'a pas été trouvé donc on va reprendre exactement le même code et donc ici je vais pouvoir supprimer tout le bas de mon fichier sauf la réponse flèche send et j'ai maintenant adapté mon code de façon à ce qu'ils fonctionnent avec le composant de routing de symphonie c'est un peu plus hardcore je suis d'accord mais par contre on a débloqué une puissance supplémentaire c'est le slash hello slash name alors attention une dernière chose telle qu'on a codé les choses on utilise le nom de nos routes pour savoir quel est le fichier qu'on va devoir appeler ce qui veut dire que pour appeler about.php qui je vous le rappelle se trouve dans le dossier cms il va bien falloir ici quand je mets le nom de ma route que je dise le nom de cette route c'est cms slash about comme ça quand je trouve ici le nom de la route et que je dis que je veux l'inclure je vais aller dans src page cms slash about.php tout simplement allons voir si about fonctionne ok allons voir si hello fonctionne hello ça fonctionne et par contre il ya une dernière chose qui ne marchera pas ici c'est que si je dis slash hello slash lior ben j'ai toujours et le world pourquoi parce que ici j'ai dit si je n'ai rien dans name je vais écrire world et vous voyez ici dans l'index que on a extrait ce qui venait de la query mais par contre on n'a pas extrait ce qui venait du résultat alors je vous rappelle que dans résultat nous avons actuellement le tableau suivant nous avons une clé route qui vaut hello c'est le nom de la route qui a été appelée et nous avons une clé name qui vaut lior mais pour l'instant tout ça c'est dans le tableau résultat donc ce qu'on veut faire ici on veut faire un extract aussi du résultat de façon à ce que la variable name soit disponible alors ce qu'on va faire donc c'est qu'on va faire aussi un extract de la variable résultat rappelez vous que l'extract son but c'est de prendre les clés et les valeurs et de vous créer des variables donc est ce que vous êtes d'accord que après cet extract ma variable name existe bel et bien dans mon code quand je vais inclure mon fichier ici oui d'ailleurs ma variable underscore route existe aussi donc ce que je peux faire ici c'est plutôt que de dire résultat accroché route je peux faire juste dollar underscore route ça marche pareil ça donne la même chose ça donne hello.php alors voyons ici ce que ça nous donne si j'actualise ça fonctionne puisque l'ior ici le paramètre est devenu name dans mon résultat mais comme j'ai extrait mon résultat j'ai fait un extract j'ai une variable name et donc dans mon hello ici j'ai bien mon name alors l'avantage ici c'est que je n'ai plus non plus besoin de faire mes tests parce qu'ici je disais si je n'ai pas de name je vais donner world oui mais moi avec mon nouveau système de routage j'aurai toujours un name soit j'ai rien tapé et c'est égal à world soit j'ai tapé quelque chose par exemple l'ior et c'est égal à l'ior donc en fait ici avec mon nouveau système j'aurai toujours une variable name ce que je peux faire c'est donc me débarrasser de ça et dire simplement ici je veux juste afficher ma variable name et puis c'est tout et vous allez voir que ça continue de fonctionner parfaitement bien magique si je mets l'ior ça marche si je mets rien ça met world sublime alors bien sûr on va pouvoir un peu optimiser ce code ici ce qu'on va pouvoir faire c'est laisser tomber cet extract du fait de sortir de la request tout ce qui est dans la query ça ne nous intéresse pas je vais garder par contre le extract du résultat mais vous êtes bien d'accord que créer une variable résultat juste pour pouvoir l'extraire après ça n'a pas trop de sens ce que je vous propose c'est qu'on refactorise en prenant ce code là et en le mettant dans le extract directement vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est juste si vous si vous si vous préférez cette façon de faire faites le avec moi ensuite on voit ici notre include on voit qu'on met dans le contenu de la réponse ce que l'include a donné si jamais ça a pas marché on voit qu'on fait une page 404 et on est ok alors ce qu'on va pouvoir faire aussi ce qu'on va pouvoir refactoriser un peu cette partie sur les routes on veut qu'un développeur qui veut créer une nouvelle page il n'est pas à toucher à l'index donc voilà ce que je vous propose on va se créer à la base du dossier src à la base du dossier src je dis bien un fichier qu'on va appeler route.php et c'est là dedans qu'on va déplacer ici notre route collection on va déplacer tout ce truc là donc je vais le couper et je vais l'amener ici hop route égale new route collection alors bien sûr il faudra réimporter tout le bordel donc n'hésitez pas à utiliser les extensions de vscode pour importer la route collection et la classe route hop et hop mon dieu ça n'a pas été très facile tout ça hop c'est bien la route parfait et par contre ce qu'on va faire c'est que quiconque inclura ce fichier se verra retourner notre variable $route tout simplement l'avantage c'est qu'au niveau de mon index ici ce que je peux faire c'est que je peux dire $route c'est égal à require et ici je vais dire dans ce même dossier je vais aller chercher slash je vais sortir du dossier public je vais aller dans src et dans src je vais trouver route.php tout simplement et on a fini de refactoriser on a ici maintenant des use qui servent à rien qu'on peut virer mais grosso modo voilà notre framework pour l'instant c'est un micro framework dans lequel on peut gérer des urls dynamiques avec des paramètres ça c'est quand même fantastique donc le paramètre name le paramètre ce que vous voulez et on va pouvoir même donner ici grâce aux composants de routing des valeurs par défaut à nos paramètres si jamais les gens ne les mettent pas par exemple on pourrait leur donner aussi des requirements alors tout ça j'en parle dans une formation spéciale je vous mets un lien avec un coupon de réduction tout en bas sur le composant de routing c'est une formation sur le composant de routing en lui même donc vous pourrez en savoir beaucoup beaucoup plus mais pour l'instant pour notre framework ça nous suffit on a non seulement découplé les pages qui vont faire les traitements et les urls mais en plus on a pu maintenant traiter des urls encore plus puissantes avec tout simplement des paramètres et ça ça fait bien plaisir donc un développeur qui viendrait dans mon projet aujourd'hui il voudrait une nouvelle page il devrait créer un fichier n'importe où dans le dossier page il devrait créer ici une route qui porterait le nom de ce fichier tout simplement avec l'url et les paramètres nécessaires alors faites attention une dernière chose qu'on pourrait refactoriser ici c'est le fameux pass info que l'on récupère ici mais si je crée une variable juste pour l'utiliser une seule fois ça n'a pas de sens donc ce que je peux faire attention ne le faites pas si ça vous semble moins clair l'essentiel c'est que ça vous semble clair quand vous le faites ici ce que je peux faire c'est prendre ce request get pass info et le mettre directement ici et donc je peux me passer de cette ligne là sur mon pass info une dernière chose qui est très importante vous l'avez vu dans mon try ici le problème que j'ai c'est que je ne cache que l'erreur resource not found c'est une erreur bien précise c'est l'erreur qui dit que l'url matcher n'a pas trouvé la route mais si j'ai une autre erreur imaginons par exemple que dans hello.php j'ai oublié un point virgule ou quelque chose comme ça imaginons j'ai une autre exception plus tard en fait ce que je devrais faire c'est rajouter un autre catch ici pour dire dans le cas où c'est toute autre exception je veux la catcher et ici ce qu'on veut faire c'est une réponse qui serait une erreur 500 donc la réponse ce serait le contenu serait une erreur est arrivé sur le serveur et le statut ça serait 500 alors bien sûr tout ce code là peut être encore refactorisé ici plutôt que de créer une nouvelle réponse tout en haut je peux supprimer ça je peux ne pas créer ma réponse tout en haut ce que je peux faire c'est venir dire ici dans le cas où tout marche bien alors response est une nouvelle réponse dont le contenu c'est ob get clean dans le cas où ça marche moins bien ici ce que je peux faire ces deux lignes là je peux les résumer comme ça response c'est une nouvelle réponse dont le contenu est la page demandée n'existe pas et dont le code est 404 et vous voyez ça ça reprend en une seule ligne les infos de ces deux lignes là plus propres pareil ici je peux dire response c'est une une réponse avec le message une erreur est survenue on s'en fout et le code 500 vous voyez que je résume ces deux lignes là en une seule en recréant la réponse directement avec son constructeur et ensuite quelle que soit la réponse soit c'est celle qui a réussi soit c'est celle qui dit que la page n'existe pas soit c'est celle qui dit que la page existe mais qui a eu notre erreur dans tous les cas c'est ça que je vais envoyer à mon navigateur testons une dernière fois avant de repartir donc slash hello sans rien ça donne hello world avec slash l'ior ça marche aussi slash by fonctionne aussi et enfin slash a tiré propos continue de fonctionner elle aussi magnifique voilà j'espère que ce troisième épisode de la série on recréer le framework symphony vous a plu vous avez compris que grâce aux composants de routing on a pu gérer encore mieux les url de notre application ça se base sur deux objets très simples une route collection qui représente les urls disponibles dans mon application et chaque url est représentée par un objet de la classe route et on va pouvoir donc créer des urls qui vont avoir des paramètres là par exemple on a slash hello slash et un name ces paramètres vont pouvoir avoir des valeurs par défaut et on a étudié examiné le fameux url matcher c'est un objet un petit outil qui en fonction de l'url que vous avez tapé va aller retrouver la route en question et s'il ya des paramètres va aller retrouver vos paramètres et va pouvoir vous les donner et grâce à ça on va pouvoir travailler avec l'url que vous avez tapé donc ça c'est vraiment fantastique notre framework avance de plus en plus et alors pour le prochain épisode préparez vous bien parce que je pense que c'est celui qui va le plus piquer donc d'ici là n'hésitez pas si cet épisode vous a plu à mettre le petit pouce bleu qui fait avancer la chaîne dans les algos ça fera toujours du bien n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode ou toute autre vidéo que je sortirai sur la chaîne et enfin n'hésitez pas aussi à poser vos questions mettre vos remarques dans les commentaires j'y réponds le plus souvent possible et n'oubliez pas d'ici au prochain épisode ou à ce qu'on se recroise sur youtube sur ma plateforme de formation je vous file des liens avec des petites réductions cadeaux dans la description ou même qu'on se croise sur les réseaux sociaux ou même si on a la chance de pas être reconfiné dans la vie réelle et bien les amis n'oubliez pas développez vous bien et Abonnez-vous !